Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu du loup et du chaperon rouge, un jeu à partir de 6 ans pour 2 joueurs, pour une partie d'environ 20 minutes. Les joueurs vont choisir leur personnage, le loup ou le chaperon rouge, vont prendre des chemins différents et tenter d'arriver le premier à la maison de la grand-mère. Le joli plateau représente la forêt avec deux chemins distincts, l'un à droite et l'autre à gauche. Au centre, il y a des ronds verts où l'on va placer face cachée les 15 pions fleurs. En fait, sur chaque recto, il y a des petites fleurs de couleur. Le chaperon rouge et le loup sont placés sur la case de départ. Celui avec les empreintes de pas, ce sont pour le chaperon rouge et les empreintes de pas, pour le loup. Et bien sûr, en haut du plateau, la maison de la grand-mère qu'ils doivent atteindre. Sur la droite du plateau de jeu, il y a des petites marques vertes comme ça, où on va placer les buissons. Il y en a quatre. Le loup récupère cinq pions avec dessus des dessins de loup avec des couleurs différentes, ainsi qu'un dé avec lequel il va jouer. Le joueur les place devant lui, face loup, puisque de l'autre côté, il y a des empreintes de pas. Le chaperon rouge, lui, va récupérer juste le dé rouge avec dessus des fleurs de différentes couleurs. Le premier joueur est le chaperon rouge, qui avance en ramassant des fleurs. Il lance le dé qui lui indique une couleur de fleur. Et il va falloir retrouver dans les jetons posés sur le plateau la fleur de la couleur correspondante. Donc, il va lancer le dé, il doit trouver une fleur blanche, il va retourner un déjeton. Malheureusement, ce n'est pas la bonne couleur. Le petit chaperon rouge ne peut pas avancer et il doit retourner le jeton. Donc, lui, il va devoir bien mémoriser. Ici, il y a une fleur jaune. C'est maintenant au tour du loup de jouer. Il va lancer, lui, son dé qui va lui indiquer la couleur d'un loup. Ici, le bleu, il va donc retourner son petit jeton bleu de ce côté-là. Chaque petit jeton retourné avec des traces de pas lui permettra d'avancer d'une case. A lui de voir maintenant, quitte ou double, est-ce qu'il relance le dé pour essayer d'avancer de plusieurs cases ou est-ce qu'il avance que d'une seule case ? Il peut essayer de retenter. Ah ! Malheureusement, il tombe sur le chasseur. Le chasseur, quand on tombe dessus, fait reculer d'une case et même quand on a retourné des loups, on ne peut pas avancer. Ça fait reculer d'une case, sauf quand on est caché derrière un buisson. Donc là, il était sur la case départ. De toute façon, il y reste. Si le loup, par exemple, était placé ici, il tombe sur le chasseur. Il reculerait d'une case. S'il était derrière ce bosquet-là, le chasseur ne peut pas le voir et il ne recule pas de case. Mais il n'avancera pas non plus. Mais du coup, dès qu'il tombe sur le chasseur, son tour est terminé. C'est au tour du chaperon rouge de rejouer qui lance à nouveau le dé, qui va essayer de trouver ici la fleur rose. Malheureusement, ce n'était pas la bonne fleur. Donc, le petit chaperon rouge reste encore sur la case départ. Si c'était la fleur bleue qu'il fallait trouver et qu'elle avait trouvé la bonne tuile, le petit chaperon rouge avance d'une case et continue encore à nouveau de jouer et relance à nouveau le dé. Ah, c'est une fleur jaune. Je me souviens que j'avais vu une fleur jaune ici. Oui, j'avance de deux cases. Le chaperon rouge joue encore à nouveau. Tant qu'en fait, le chaperon rouge trouve les bonnes fleurs, il continue d'avancer. C'est encore une fleur jaune. Ah, eh bien là, j'ai de la chance. Je continue d'avancer et je continue comme ça. Il y a également sur le dé un petit oiseau. Si le joueur tombe sur cette face, il regarde un déjeton sur le plateau et le repose face cachée. Puis, son tour s'arrête et c'est au tour du loup de jouet qui à nouveau relance le dé. Alors, celui-là, du coup, il avait perdu son tour, donc il le remettait. Là, il tombe sur un loup marron, il le retourne. Qu'est-ce que je fais ? Je continue ou pas ? Je risque ou pas ? C'est à lui de voir. Là, il peut se dire, tant pis, je vais avancer que d'une case. Allez, je remets. C'est au tour du chaperon rouge, etc. Donc, il ne faut pas que le loup soit trop gourmand quand même. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter quand on arrive à avoir une couleur, deux couleurs. Parce que, bien sûr, quand on lance le dé et qu'on tombe déjà sur un loup qui est retourné, son tour s'arrête. Et du coup, c'est perdu. On n'avance de rien du tout. On peut tantôt jouer le loup, tantôt jouer le chaperon rouge, puisque les stratégies sont différentes. Pour l'un, la mémoire. Et pour l'autre, la prise de risque. Cette présentation est terminée. Vous pouvez retrouver ce jeu à la médiathèque. Et je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau jeu.